Salutations family, en espérant que tu te portes bien, moi ça va à merveille, je vais essayer un tout petit peu d'améliorer le son grâce à ces micros carrément. Cette installation, ça date que j'ai réalisé une vidéo de par cette installation, le mariage en Russie, un piège ou un moyen ou une solution salvatrice pour les étudiants, pour le migrant carrément qui veulent impérativement s'en sortir. Et bien c'est le sujet de cette vidéo, nous allons essayer un tout petit peu d'en parler family, et bien veuillez m'excuser, là je cherche le voisin moyen pour être mieux face à la caméra. Donc voilà, le mariage en Russie un piège ou une issue salvatrice, et bien tel est notre sujet de cette vidéo déjà, à savoir que le mariage c'est un moyen, on va dire, pour accéder assez rapidement et assez facilement à la résidence. Que ce soit temporaire, que ce soit permanente, j'en ai parlé à maintes reprises, j'en ai parlé family à chaque fois. D'ailleurs, concernant la stabilité dont tout le monde a besoin, presque, on va dire, cette stabilité là, elle vient par la voie quasi, on va dire, totale du mariage. C'est le moyen le plus rapide pour accéder à la nationalité, pour accéder à la résidence, que ce soit temporaire ou permanente. Et bien, grâce à cette nationalité là, grâce à cette résidence là, ça donne à son détenteur la possibilité de travailler légalement dans n'importe quelle société. Encore faut-il avoir des compétences pour être, bien évidemment, embauché dans une entreprise quelconque, j'en ai dit. Ça là, c'est un autre sujet. A savoir que le mariage est fait carrément pour des personnes matures, pour des personnes adultes. Mais lorsqu'on se cherche, on peut facilement tomber dedans sans pour autant être aguerri. S'est marié précipitamment pour avoir un document quelconque. Donc, c'est une bonne chose, on va dire, en amont, en aval, c'est une très mauvaise chose. A savoir que le mariage peut être une issue salvatrice du moment où la personne n'arrive plus, on va dire, à s'est payée, à s'est donné le moyen pour demeurer ici là, pour vivre ici en Russie, légalement bien évidemment. Pour ne pas tomber dans l'illégal, la personne peut choisir, on va dire, la voie du mariage parce que c'est une voie assez rapide pour accéder à ce que vous connaissez, c'est-à-dire la nationalité, la résidence et que sais-je encore. Encore faut-il qu'il y ait de l'amour, encore faut-il qu'il y ait une certaine implication. Pourquoi ? Parce que ces mêmes mariages peuvent devenir un cauchemar du moment où on les fait juste pour cet intérêt-là, pour avoir simplement les documents et basta. A savoir que nous vivons dans un pays où le peuple est assez hostile à l'égard des noirs, bien évidemment. Mais être recueilli dans une famille, être accepté dans une famille, prouve à suffisance combien la famille fait confiance, on va dire, à ton partenaire, on va dire, pour ses maîtres, on va dire, en union avec toi. Et si tu blagues un tout petit peu avec ça, tu pourrais facilement te retrouver dans le pétrin. On s'y retrouve dans le pétrin comment ? Une fois, on peut rompre, une fois le divorce consommé et tout et tout, et bien sachez que vous serez toujours dans le collimataire, j'ai envie de dire, dans la visière, voyez-vous, de l'autre famille. À savoir, ah donc, c'est ça, il a voulu avoir le document et ensuite rompre parce que, nanani, nanana, il a joué de notre fille, pas simplement de la fille, mais de notre honneur et tout et tout. Pourquoi ? Parce qu'ici, là, quand un étranger s'est marié avec une autochtone, j'ai envie de dire, soit une étrangère s'est marié avec un autochtone, ça pose problème, on va dire. Un problème qui se révèle de l'environnement, un problème qui se révèle de la famille, de l'église, de connaissances et que sais-je encore. Et d'ailleurs, auprès de l'État, ça pourrait passer comme étant une union fictive et qui pourra nécessairement poser de problèmes, pas maintenant, mais à la longue. Donc, d'où je vous incite carrément à être trop prudent, très sage, comme vous embarquez dans cette situation-là, dans ces bateaux-là. À savoir, au jour d'aujourd'hui, on enregistre beaucoup, alors beaucoup, pas mal de jeunes gens qui se disent clairement que c'est la seule solution pour avoir la résidence. À savoir, au jour d'aujourd'hui, il y a eu une forte évolution de par la loi. On peut avoir sa résidence une fois son diplôme embauché. Embauché, normal. On décroche son diplôme, on a la possibilité de faire une demande auprès de la migration pour, afin, avoir, ou enfin, j'ai envie de dire, enfin la cagnette, avoir son document. Et bien, certaines personnes ne pourront pas nécessairement attendre 5 ans, voire 4 ans, voire 6 ans, voyez-vous, ou plus, pour avoir cette résidence-là. Et beaucoup plus de personnes qui se lancent dans ça, ne vous l'irez pas, ce ne sont pas simplement des personnes qui sont issues des familles modestes ou pauvres, non. Il y a certaines personnes également qui veulent devenir autonomes assez rapidement. Alors, la voie la plus viable pour y arriver, c'est le mariage, au fait. Mais le mariage contient ou comporte, on va dire, sa traversée du désert dont on n'en parle pas assez. Déjà, savoir vivre en société, c'est une chose. Mais savoir vivre avec la personne qu'on aime, c'en est une autre. Faire des compromis, faire le sacrifice et surtout préserver cet amour, préserver cette flamme-là pour qu'il règne une harmonie normale jusqu'au bout, carrément. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui préfèrent encore faire des enfants sans pour autant se lancer dans une union légale. Et bien, c'est un tort. Pourquoi ? Parce que, vouloir ou non, vous aurez simplement besoin de ces documents-là pour travailler, pour vous en sortir, pour ne pas être embêté ou dérangé. D'où, il faudra réfléchir à trois fois, à quatre fois, voire à dix fois avant d'être embarqué dans cette union, soit dans cette aventure que moi j'appelle mariage. Ça pourrait être une, on va dire, salvatrice pour une personne avertie, une personne sage. La sagesse s'accompagne de l'intelligence, bien sûr, pour pouvoir réussir sa vie, pour pouvoir s'en sortir. Mais quand on est suiveur, quand on est influençable, on risque de regretter assez vite, on va dire, de s'être embarqué assez rapidement dans une union, tout en ne maîtrisant pas le tenant et les aboutissants. Donc, j'en appelle à votre conscience, j'en appelle à votre, on va dire, esprit critique pour prendre le bon et choisir, on va dire, la meilleure des solutions possibles pour pouvoir vous en sortir. Moi, c'est Vimaoité. Vous aurez de questions, vous aurez de subjections. N'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao ! Et puis bonjour, la salle de la défense, vous allez bien, on va dire, ça y est. Yo, 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 yo.